... Donc, candidat à la candidature présidentielle de 2024, président de la coalition GOLERIA, responsable politique, GOLERIA, gestion des opportunités pour la libération des énergies, la réconciliation, l'innovation et l'autonomie. Non, 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 c'est une vieille histoire. L'appel n'existe même plus. Le président a fui. Ça l'a vu. Voilà, donc, responsable politique nationale. Je vais le faire à Thies, parce que Thies, c'est mon fief. Mais je suis un responsable politique national. Alors, donc, je vais le faire à Thies parce que Thies, c'est mon fief. Je vais le faire à Thies, c'est mon fief, c'est mon fief, c'est mon fief, c'est mon fief, c'est mon fief. Et je vais le faire à Thies. Et je vais le faire à Thies. C'est mon fief. C'est mon fief. C'est mon fief. Et je vais le faire à Thies, c'est mon fief. Je vais le faire à Thies, mais il est un fief. Il est un fief. C'est mon fief. Ce que je disais maintenant, c'est que ça a dit que c'est le français. C'est que vous connaissez que Ousmane Song avait dit que c'était un fief. Les employés sont les plus populaires, les plus pauvres, les plus pauvres. Ils ont pris le déjeuner par le président de la République, ce sont les plus riches. C'est qu'aujourd'hui, c'est un fief. C'est ce qu'on a fait de la politique pour entretenir leur clientèle politique. C'est ce qu'on a fait. Chaque jour, le Premier ministre est en train de faire des postes stratégiques. C'est ce qu'on a fait de l'appel à la candidature. Aujourd'hui, si vous avez vu ce que vous connaissez, c'est ce qu'on peut entendre. Les militants, vous avez vu que vous vouliez voir que vous vouliez voir. Nous savons que le Parti politique du Sénégal n'a rien à savoir. Il y a 100 000 militants actifs. Et 54% des Sénégalais ont voté. Et donc, les gens ne vont pas se battre pour changer les millions de Sénégalais. Donc, ils ne vont pas se battre pour changer les événements. Nous tous les savons ne voulions pas. Ils ne vont pas se battre pour changer les événements. Ils vont se battre pour changer les événements. Et c'est ce qu'on a fait pour l'avion. Si l'avion n'a pas eu le tarmac, il ne peut pas eu le décoller. On ne sait qu'en fait qu'il ne faut pas l'avion. Et on ne sait pas que le président de la télé, le président de la télé, qui a été venu à l'aise de Thaï, il a été venu à la télé. Il a été venu à Thaï, le jour où tu sais qu'il doit recevoir les cahiers de l'adoléance, il a été venu à Thaï, et il a été venu à Thaï, il a été venu à Thaï. Ce qui a été venu à Thaï, le directeur du domaine de Thaï, il a été venu à l'aise du compte-rendu, il a été venu au ministre, il a été venu au premier ministre, il a été venu au conseil. Mais ce qui a été venu à Thaï, il a été venu à l'apprentissage, qu'il n'y a pas de préparation pour occuper Thaï, le Sénégalais fallu. Et c'est dommage pour le Sénégal. Quand je l'ai dit, je ne l'ai pas préparé pour être le président, je ne l'ai pas préparé pour être le président. Il a été venu à Thaï, mais il a été venu à Thaï, il est le moindre mal. Il est le moindre mal. Parce que Thaï, quand on a été venu à Thaï, il n'y a pas de vulgarisation, il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas de politiciens, mais il n'y a pas de parler. Il n'y a pas de parler. Pour vous dire, quand on a été venu à Thaï, il n'y a pas d'élection. 54% de l'élection, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Les Sénégalais sont déçus. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Nous devons nous attendre. Ils sont d'argent. Nous nous préparerons autour d'une grande coalition parce que le Sénégal n'a pas d'argent. Nous ne pouvons pas anticiper les élections, mais nous demandons. Parce que le Président est tout le monde. Ce qu'on se constate, au final, ce qu'on a demandé, c'est que nous faisons des élections présidentielles. Nous l'avons d'anticiper, nous l'avons d'anticiper. Tout ce qu'on a fait, c'est le résumé de Makisal, nous l'avons d'anticiper. Mais ce qu'on a fait, personne ne sait pas ce qu'on a fait. Si on a fait des activités de dépenser de l'argent, on a convoqué une bonne fois le corps électoral pour nous rectifier l'erreur que l'on a fait le 24 mars. C'était une erreur grave. Le gouvernement ne sait pas où ils tiennent les tanks. Aujourd'hui, il y a une presse. Je l'ai trouvé. La presse de l'aujourd'hui n'est pas un boulot. Il n'est pas un boulot. Regardez le RTS qui a transformé aujourd'hui. Tout le monde sait qu'ils sont dans les organes de presse de l'aujourd'hui. Sur la télévision nationale. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils sont en opposition. Ce qu'ils font, c'est pire. Parce qu'ils sont en train d'être métamorphosés. Moi, on trouve un rappeur, hein ? Mais un président du conseil d'administration. Il a trouvé un rappeur. Quelqu'un qui sait qu'il y a des vidéos, nous avons des guerres. On l'a fait comme président du conseil d'administration. Encore qu'il n'en a pas les compétences. Donc, cela va mettre Réoumi. Il a fait l'attention de l'administration. Il fait des questions, et il a dit, qu'il n'y a pas de sénégalais. Il n'y a pas de sénégalais. Il n'y a pas d'administration. Il n'y a pas d'administration. Réoumi ne mérite pas de l'ordre. La pression fiscale à la presse. C'est parce que le ministre de la communication à la presse. Il n'y a aucune compétence. Parce que c'est ce qui est le plus important. Il n'y a pas de problème. 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 Il y a eu une équipe de football. Vous allez venir sur le terrain de jeu. Le goal est marqué au début. Qui doit être marqué au début. Il va venir sur le place du libéral. C'est ce que je vois dans le gouvernement. Il ne sait pas qui est-ce qu'il va dire. Le ministre de la communication doit savoir. C'est l'économie numérique. Et maintenant, les changements structurels. Au niveau des plateformes numériques. Il ne faut pas le faire. Il faut collecter les impôts. Je ne sais pas. On ne sait pas. Il n'y a pas d'impôts. C'est ce que le ministre a fait des points de presse. Il a fait la presse. C'est ce qui est excellent. Un directeur général s'appelle Oliye. Mais c'est ce que le Sénégal a fait. On a dit qu'il n'y a pas d'impôts. Il n'y a pas d'impôts. Il n'y a pas d'impôts. Mais c'est ce qu'il n'y a pas d'impôts. Pourquoi il faut fuiter ces informations au niveau de la presse? C'est parce que tout simplement, ils ne sont pas à la hauteur. Il n'y a pas d'impôts. Ce que je dis, c'est que je suis le prodigal. C'est le cadre de la faune. Il s'agit d'impôts. 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 Il s'agit d'impôts d'impôts. Il s'agit d'impôts d'impôts. Il s'agit d'impôts d'impôts d'impôts. L'un des entreprises, vous n'y a pas d'impôts d'impôts. Pourquoi ils sont dans ce régime de la faune ? Vous se posez quelques questions. Il s'agit d'un autre point. Pourquoi laertine se peut percevoir plus qu'il s'intit Eugène que Démệu de libérer la moitié des travaux Je suis arrivé avec le président Makisal Je lui ai dit Mais pourquoi l'entreprise est partie ? Mais pourquoi avec ce régime là Ils sont revenus ? Je pense que c'est Si vous avez fait une affaire Il faut continuer Il faut faire une sortie de presse Parce qu'il y a tous les éléments Pour divulguer devant la presse Pourquoi ces gens là sont revenus ? Pourquoi Nous tentons de жить son nouveau régime Ce que nous pourrons dire au président Makisal C'est le plus grand Je dirais que c'est Je pensais qu'il n'y ait pas de 9 millions de personnes En plus, ils ont pris un nouveau régime Je sais que je dans la télévision Je sais que c'est de cette question Parce qu'il s'agit de 11 millions de personnes Il a pris 38 milliards à l'entreprise Je ne sais pas ce que j'ai dit, parce que le document est sorti dans le cours des comptes. Mais nous, en un moment donné, nous ne pouvons pas le faire avec nos enfants, parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là. Nous, les cadres, nous ne pouvons pas le dire. Ousmane s'est sorti de détourner les 29 milliards. Où est-il détourné les 29 milliards? Où est-il? Ils l'ont emprisonné, non? Il n'y a pas de dossier. Cinq mois après le Grand Théâtre, au mois de mai, il y a 9 mois de juin. Il y a un grand théâtre, il n'y a pas de dossier. Je le mets au défi. Il n'a pas de dossier. Je le mets au défi. Il n'a pas de dossier. C'était des paroles en l'air. Et ce que j'ai fait, c'est qu'ils ont appelé les jeunes, qu'ils voulaient le faire. Ils ont tiré les balles. Qu'est-ce que c'est? Le protocole de capitulation de Cap Maniel. Est-ce qu'ils sont dans la tête? Les enfants. Ils ont une question pour être candidat à la présidentielle. Les enfants sont désirs aujourd'hui, parce que nous savons que Ousmane Sonko n'a pas de dossier. Il n'a pas de dossier. La loi d'amnistie, je l'ai dit. Dans 165 députés, il y a 82 députés. Mais 94 députés ont voté la loi d'amnistie. Et il y a des députés qui ont voté la loi d'amnistie. Donc l'opposition a voté la loi d'amnistie. Je suis une de ces personnes heurent, Qui a cool question. Qui a fait les enfants. Qui a fait des cocktails de Molotov dans les bus? Mais antigôt que les street販 apportent, sur l'ihir, on n'avait jamais individual. Ils ont appelé que les jeunes se disaient qu'ils peuvent être des良 Ils ont le droit de protéger les dossiers, nous savons qu'ils ont le droit de protéger. J'y ai besoin de détournement. Il est temps de sortir le dossier. C'est ce qui est le droit d'amnestie. On n'a pas besoin de poursuivre des criminels parce que c'est des crimes. Les jeunes qui vivent vont tirer à bout pour temps, les images sont là. Les images sont là On ne peut pas faire Fille de ces morts Pour quoi ? Pour le temps Il faut avoir l'air Nous avons dit C'est ce que nous avons dit C'est ce que nous avons dit Que Nous avons dit L'air C'est ce que nous avons dit C'est la posture que nous avons Le gouvernement C'est la posture Tout ce que nous avons dit C'est ce que nous avons dit Ils ont 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 dit Que si ils ont donné l'Etat Sauf qu'ils ont commencé à travailler Qu'est-ce que nous avons dit Que nous avons dit Les sénégalais C'est des gens qui parlent C'est des maindres Ils ont dit Mais où est-ce que les gens sont dans la rue Où est-ce qu'ils sont dans la rue C'est ce que les gens Je vous ai dit Ils ont 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 dit Mais aujourd'hui Ils prennent des gens Ils ne font pas avoir stage Ils ont dit Ils ont dit Ils ont dit Que les gens Ils ont dit Ils ont dit Ceux-ci Ils ont dit Ils ont dit ils ont dit les Pc Mais c'est ça Le DG de l'ONAS A indexé Avec des preuves Il y a eu des prêves contre son ministre et on couvre le ministre. Le procureur a pris le dossier sur la table. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de problème. Moi et tous les candidats qui ont dit que nous sommes présidentiels. Nous nous parlons de très bien. Ce qu'on a dit c'est que le Président Diomay qui a rendu le tablier Il nous a dit qu'il n'y a pas de problème pour nous. Le Président Diomay Faye a demandé qu'il n'y ait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que le Sénégal a dit qu'il n'y a pas de problème. Il 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 n'y a pas d'amici. Il n'y a pas de problème. C'est l'offense, c'est l'offense. Mais toi, Babacar, vous savez, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Donc, j'applique l'accélération 80. Mais nous sommes en 2024, mon cher. Je suis dit qu'il n'y a pas de mal. Si on ne peut pas être mal, on va le forcer. Parce que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de mal. 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 Mais à l'épreuve, on sait qu'Oussmann ne peut pas. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. On a les moyens pour le faire. On a les moyens pour le faire. Si on a les gens qui viennent, s'ils ne changent pas de fusil d'épaule, ils vont aller à la fin. On a les moyens pour aller à la fin. On a tout ce qu'il faut. Les Sénégalais vont se mobiliser. Parce que les gendarmes qui sont disparus, ils ont de la famille. 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 Mais jusqu'à présent, ils n'osent même pas parler de ces dossiers. Ils ont de la famille. 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 Je vous pose la question. Les Sénégalais ne doivent pas dormir. Pourquoi ils n'en parlent pas ? C'est aujourd'hui la raison de mon point de presse. Il faut qu'ils s'expriment sur les sujets sur lesquels ils sont attendus. Ils ont manipulé le peuple par la colère. Ce peuple est sorti à verser son sang. Les familles sont endeuillées. Et aujourd'hui, on ne parle pas de ces deuils. Les familles, il faut qu'on aide ces familles-là à faire leur deuil. Vous avez une petite question fiscale, mais vous n'avez rien. Puisque le Sénégalais n'est pas ? Non. Moi, j'ai toujours été... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La fiscalité est en train. Pas une fiscalité mécanique. Tout le monde a appliqué la même chose. Je vous donne un exemple. Un médecin qui dit, le cabinet est à ma table. Est-ce qu'il y a une même chance que le médecin est dans le plateau de Dakar pour une clientèle ? Pourtant, ils ont appliqué la même chose. J'appelle à une fiscalité intelligente. L'impôt sur les fortunes, ISF. L'impôt sur les grosses fortunes. L'impôt sur les grosses fortunes. J'ai écrit sur ça. Parce que je pense que le Sénégalais, quand tu as un milliard, à partir de ton 1er milliard, ce que vous percevoir, ce que vous percevez, ce que vous percevez, c'est 100 000 francs. Il doit être un impôt progressiste. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien ou qu'il n'y a pas d'école qu'il n'y a pas d'accord. Il faut une fiscalité plus intelligente et plus souple. Tout le monde doit payer l'impôt. Mais pour prendre aujourd'hui l'exemple des radiocommunautaires, les radiocommunautaires, ils jouent dans le rôle dans la communication. Mais vous connaissez vos antennes. Mais les antennes, ça coûte très cher en électricité. Vous n'avez pas l'impôt. Mais vous êtes de la presse. Répondez-moi. Nous ne savons pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 18%. Alors qu'ils sont appelés à réfléchir sur une fiscalité que vous savez au cas par cas. Mais c'est des paresseux. Je vous le dis. Non. Ce que je vous dis, vous ne savez pas. Ces gens ne réfléchissent pas. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. C'est comme ça qu'on va régler ça. Mais M. Jalot, 5 mois après, le Sénégal a été prévu du cité d'elle. Il est venu. Est-ce que vous pouvez insulter la mémoire du Sénégal ? L'intelligence du Sénégal ? Pour moi, vous savez qui m'a insulté la mémoire du Sénégal ? C'est ce que vous savez que vous avez pris des engagements. Mais les engagements que vous avez fait, vous pouvez parler. Vous pouvez parler. Et je vous ai posé la question sur les questions essentielles qu'ils pouvaient régler tout de suite. Mais ils n'en parlent pas. Pourquoi ? Je me pose la question. Les Sénégalais ont été bernés. C'est ça la vérité. Et je vous donne rendez-vous bientôt. Les Sénégalais vont encore souffrir davantage. C'est moi qui vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Il est venu. 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 Le Sénégal, Il est venu. 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 Le Sénégal n'a pas besoin de ça. Il faut qu'ils montrent leur génie un peu. Qu'on sache qu'ils savent travailler. Dites-moi. Dites-moi. En cinq mois. Quel est le secteur prometteur ? Dites-moi. Le secteur. La justice. Mais parlons-en. Parlons de la justice. La justice, ce n'est pas seulement les procès, les crimes, le code pénal. Non. Mais la justice. Il y a le commerce. Il y a le tribunal du commerce. Il faut réviser tout ça. Les assises de la justice là. Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Nous devons parler de la justice. Nous devons dire que les 86 morts. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On ne peut pas nous intimider. Nous, on n'a pas commencé à nous battre pour notre pays. Quand on a été cadrés, on s'est battus au collège, au lycée, à l'université. On s'est battus pour ce pays là. Mais quand tu les entends parler, tu sens qu'ils ne connaissent pas ce pays là. Mais ils ont vendu le projet. Pour commencer par le projet. Ils ont vendu le projet. Ils ont vendu le projet dès septembre. Mais ça veut dire qu'ils n'avaient pas de programme. Si vous ne connaissez pas, tu n'auras pas de problème. La solution, c'est une pollution. La solution de ce moment, c'est une pollution. Non, c'était vite. Ils disent qu'au mois de septembre, il y a un programme. Il y a un projet. Est-ce qu'ils avaient dit ça durant la campagne ? Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de projet. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de projet. Ils sont en train de le préparer. Mais on ne parle pas de projet. Mais on ne parle pas de projet. Mais un projet d'ailleurs, un projet, il a un contenu. Un projet a un contenu. Un projet a un duré. A un duré. Oui, tu sais, je suis à la place. Je suis à la place où je suis. Les conditions ne sont pas réunies. Pour que je fasse une déclaration de politique générale. Je vais réunir les conditions pour faire ma déclaration de politique générale. Mais ce que je vous dis maintenant, ça a rejoint ce que je vous dis maintenant. Je ne peux pas. Je vous le dis, ça veut dire que, mais si vous le savez, il y a 5 mois, il y a eu le Sénégal. Ils ont choisi le temps. Aujourd'hui, il y a eu le travail. Il y a eu le travail. Est-ce que vous avez eu le travail ? Vous avez eu le travail. Vous avez eu le travail. Vous avez eu le travail. C'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce peuple n'a plus d'espoir. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteurs politiques, notre rôle est ce que je fais. C'est-à-dire que nous avons eu le travail. Nous avons eu le travail. Nous avons eu le travail. Et même si nous avons eu l'Assemblée nationale, nous avons eu le travail pour guider ce gouvernement-là. Pour leur imposer une cohabitation. Très rapidement. Parce que si nous avons eu l'Assemblée nationale, même si le président Diomaye ne démissionne pas, et c'est ce que je demande. Si on ne démissionne pas, on va mettre en place notre gouvernement. Et si on va gérer ce pays-là. Mais Alimdine dit que c'est le gouvernement-là. Il est un gouvernement-là. Il est un gouvernement-là. Il est un gouvernement-là. Il est un gouvernement-là. Mais vous savez qui est le gouvernement-là. Il est juste. Je suis d'accord avec Alimdine. Je suis d'accord avec lui. Mais vous, vous êtes un gouvernement-là. Quelle est-elle gouverneur ? Comment vous avez-vous dit ? Est-ce que vous avez l'air de la courbe ? Parce que apparemment, on ne voit pas le travail. Je ne sais. Bon, mon engagement envers les gens, parce que j'avais dit que dans mes cités, les listes, les candidats présidentiels. Mais mon engagement avec eux, c'est tout. Mais parmi les candidats présidentiels, qui sont passés, vous savez qu'ils sont dans notre projet. Voilà. Merci. 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 Merci a bien. Merci. Merci. On était mal dans notre chair quand on parlait du Prodac. Je me disais que nos familles étaient en danger. Nous sommes en danger. Nous travaillons ici. Il n'y a pas de manifestation. Nous fermions le quartier. Il est arrivé que nous sommes en danger de mort. Par le seul fait qu'on nous a indexé pour dire que nous sommes en danger. Vous vous rendez compte? Nos vies étaient en danger. Mais nous savons qu'il y a des trucs. La dernière fois. Je n'ai pas envie de retour. Je n'ai pas envie de retour. Je n'ai pas envie de retour. Mais on a vécu ça. On a vécu ça. On nous a exposé. Maintenant, il est temps que nous sommes en danger. Au lieu de ça, j'ai vu que l'entreprise, je n'ai pas envie de retourner. Je n'ai pas envie de retourner dans le Sénégal. Pour quoi? Est-ce qu'il n'y a pas envie de retourner avec l'entreprise pour déstabiliser le pays? Qu'on nous dise qu'on a besoin de savoir. On a besoin de savoir. Le peuple a besoin de savoir. Merci. Au revoir. Au revoir.